Dominique, en danse, une salle de danse, c'est important ? Tes salles de danse, tu les as composées de quelle façon finalement ? Et les endroits où tu as créé, notamment tes chorégraphies, pour le côté un peu plus artistique, il s'est passé où finalement ? Tu veux dire l'élaboration du spectacle, les salles de répétition ou les scènes ? Quand tu crées une chorégraphie, est-ce que ça vient à la tête ? C'est à partir d'un rêve ou tu te mets sur une piste de danse et tu attends que ça vienne ? Comment ça se passe la création ? Non, il y a un travail en amont qui est assez intense et assez long finalement. Et quand j'arrive en répétition, c'est déjà pratiquement tout écrit en fait. Maintenant, il m'est arrivé aussi de travailler avec des interprètes qui étaient si riches, si brillants, que en plus de ce que je leur demandais, ils me faisaient des propositions. Et du coup, on a travaillé en étroite collaboration, un petit peu comme un sculpteur, c'est-à-dire qu'ils me faisaient des propositions de mouvements. Et moi, je venais un peu comme un sculpteur, modifié, rogné ici, arrangé ici, pour que ça colle vraiment au sujet que je voulais exprimer en fait. Tu vois ? Maintenant, la salle de répétition en elle-même a peu d'importance. Si ce n'est que c'est vrai que plus l'espace est grand, plus on se sent libre et on a un moyen d'expression qui est plus immense. Donc, peut-être que ça donne un peu plus de possibilités dans le mouvement, en tout cas dans les déplacements, dans le travail des groupes aussi, parce que parfois, les groupes sont très importants, puisque là, je viens de terminer une création pour le Pazino d'Aix-en-Provence, sur le thème du partage de l'eau, dans le cadre de Marseille Culture 2013, qui s'appelait « Prends la vague » et là, il y avait 250 artistes. Donc, effectivement, il faut là un espace considérable pour pouvoir donner libre cours à sa créativité, en face de 250 artistes. Bon, ils n'étaient pas à chaque fois 250 sur chaque tableau, mais par exemple, le final s'est fait avec tout le monde. Maintenant, la création pure, c'est-à-dire la conception pure, elle se fait chez moi. Chez moi, ça part beaucoup de l'écriture, en fait. Tout part de l'écriture. Donc, je pars d'un thème. Ensuite, je fais des recherches, donc des lectures, des investigations sur Internet, des rencontres avec les gens qui pourraient me renseigner sur le sujet. Et puis alors, c'est plus ou moins long. Par exemple, pour la vie de Nostradamus, j'ai quand même passé deux ans à me renseigner sur sa vie, à rencontrer des tas de gens. Bon, j'étais aussi dans la ville privilégiée de Nostradamus pour avoir des informations. Mais au final, voilà, on fait un spectacle qui, à mon sens, touche au plus près de la volonté de faire passer le message, quoi. Donc moi, je voulais, en ce qui concerne Nostradamus, je voulais traiter de la partie ésotérique du personnage. Et il a fallu cet enseignement, cette connaissance du personnage pour, justement, prendre des chemins un peu inhabituels. C'est une question que je te pose, Dominique. Alors, dans le cadre de l'enseignement, c'est vrai que le miroir, c'est un peu l'assistant du professeur. C'est-à-dire que lorsqu'on explique un mouvement, c'est vrai qu'il faut le sentir à l'intérieur de soi, sentir ce qu'un tel mouvement peut procurer comme sensation, comme quels muscles on fait entrer en relation, muscles contradictoires, etc. C'est tout un travail intérieur de l'élève. Mais, en dehors de ça, le miroir est important parce qu'il permet d'avoir un modèle, on va dire. Donc, parfois, aux élèves, on explique des choses et alors ils ont une sensation, mais qui n'est pas très nette parce que ce n'est pas facile de fonctionner d'intérieur de corps à intérieur de corps. Alors, l'idée du miroir à ce moment-là, c'est un support, c'est une aide qui, effectivement, sert de modèle. Tout d'un coup, on voit le mouvement réalisé, montré par le professeur. Et l'élève, je pense, se sent sécurisé quand il peut, sans occulter l'idée de la sensation intérieure, parce que pour moi, c'est extrêmement important, mais il peut avoir l'idée de la réalisation finale. C'est-à-dire, il peut se dire, bon, je dois aller à ce niveau-là, à cette image-là. Et je pense que là, le miroir sert. Maintenant, dans le cadre de l'enseignement, je me souviens avoir eu souvent recours à une façon tout autre de travailler, puisque souvent, dans les variations, je faisais tourner le dos au miroir, justement, pour avoir cette conscience de la sensation qu'il fallait éprouver pour tel ou tel mouvement. Alors, après, c'est vrai que sur scène, il n'y a plus de miroir. Donc, là, c'est vraiment le cœur de l'interprète avec son public, face à son public. Et effectivement, c'est vrai qu'en répétition, il y a très peu l'utilisation du miroir. D'abord parce que ça s'adresse à des professionnels, mais ensuite aussi parce qu'il y a souvent une demande d'interprétation particulière d'un rôle. Et donc là, forcément, il faut aller puiser au fond de soi des émotions particulières que le miroir ne peut donner. Alors, effectivement, si on donne une caméra à un danseur, qu'est-ce qu'il voit un danseur, finalement, quand il danse ? Justement, je pense que le danseur ne voit pas. C'est un sens qui lui est étranger. Le danseur, il ressent, je pense. Donc, il entend la musique, il a la sensation de son corps, il traduit son émotion par le mouvement. Mais c'est bien ainsi que les miroirs soient absents sur une scène parce qu'il ne voit rien que l'intérieur de lui-même, si on peut dire. Effectivement, il y a un paysage intérieur. Et la conséquence, c'est un paysage extérieur et c'est les danseurs, finalement. Oui, c'est ça qui est très important aussi. Et je crois dans la danse, dans le spectacle en général et encore plus généralement dans la vie, c'est la recherche de cette unité. Donc, à un moment donné, soit il y a une interprétation soliste, à ce moment-là, il faut que le danseur retrouve son unité, c'est-à-dire sa parfaite harmonie, une espèce de symbiose naturelle, harmonieuse de tout ce qui fait un danseur. Et Dieu sait qu'il y a de multifacettes. Soit la réunion de nombreux danseurs qui chacun apportent l'émotion à une scène voulue, une scène donnée. Et donc, je crois que la réussite d'un spectacle, enfin, si réussite, si on peut parler de réussite, en tout cas, le propos est atteint, le but est atteint quand on sent cette unité, une espèce d'alchimie, d'harmonie générale entre tous les protagonistes d'un seul spectacle, d'un même spectacle. Et puis, effectivement, il y a l'échange qui est très très important, la communication avec le public. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait de manière un peu transcendantale. C'est-à-dire, ça nous échappe. Parfois, il y a une communication qui se fait et qui est magique et qui est merveilleuse. Et voilà, on en revient à cette unité qui nous apporte la joie, la joie intérieure. On va y revenir. Oui, Dominique, le public. C'est quand même très important, le public. Qu'est-ce que ça symbolise ? C'est quoi ta relation avec le public, finalement ? Mais curieusement, lorsque je crée une pièce chorégraphique, je ne pense pas au public. Ce n'est pas que je veux l'ignorer ou que je le dénigre. Pas du tout. Mais je ne pense pas au public. Je pense juste à être au plus près de ce que j'ai envie de faire passer comme émotion, comme message, selon le thème donné. Après, quand c'est propulsé sur la scène, l'idée, c'est que si le public répond, c'est satisfaisant parce qu'on se dit « Je communique avec mon message, je ne reste pas toute seule, enfermée dans mes certitudes ou dans mes émotions. » C'est vrai que le partage, c'est très important. Maintenant, ça se décline vraiment en deux parties. C'est-à-dire qu'on partage énormément avec les artistes. Et puis après, la création elle-même nous échappe. C'est à eux de jouer, en fait. Mais quelque part, quand il y a une bonne communication, c'est-à-dire quand on sent que le public vibre, est attaché à écouter, à ressentir, et puis qu'à la fin, les applaudissements sont là, voire éventuellement les gens qui viennent vous voir à la fin du spectacle, c'est vrai que c'est une satisfaction dans le sens où on se dit « Mon message est passé, j'ai communiqué quelque chose de l'esprit, ça a passé la rampe. » Et quelque part, c'est une satisfaction. Ce n'est pas au niveau de l'ego, vraiment. C'est plus profond que ça. C'est se dire « J'ai peut-être touché au cœur des gens. » On a communiqué d'un seul coup, de cœur à cœur. Et ça, c'est beau. Alors justement, un danseur ou un groupe de danseurs, face à un public, où ils voient le public, les danseurs, c'est quand même différent d'un public, d'un groupe de danseurs, qui est dans un théâtre où on ne voit que des lumières. Il y a des nuances, là. Est-ce que toi, tu danserais pareil ? Je ne pense pas, peut-être, à moins que je me trompe. Est-ce que tu danserais une même chorégraphie si tu vois ton public que si tu ne le vois pas, finalement ? À moins qu'on entre en relation des autres sens, peut-être, des ressentis, je ne sais pas. Ça, si tu veux, ça me fait penser à ta question sur le miroir. Et en fait, je me dis que si on voit les gens, s'ils sont en pleine lumière, ça peut être donc chez des personnes privées où il n'y a pas de structure théâtrale particulière, ou alors une après-midi, donc en pleine lumière, avec des gens que tu vois, ça me donne cette idée de me dire « Là, on a un miroir. » « Là, on a un miroir. » Et le miroir, c'est les gens. Et donc, quelque part, ça nous dissociait un petit peu de notre introspection personnelle, de notre profondeur personnelle, tu vois. Donc, ça peut être un barrage, un petit barrage à aller chercher l'émotion au fond de soi, à la justesse de l'interprétation, parce qu'on est influencé peut-être par les yeux des gens, leur façon de réagir par rapport à ce qui est fait sur scène. Ça peut effectivement déstabiliser l'artiste. Et en même temps, bon, écoute, pour y trouver l'aspect positif de la chose, on peut se dire que ça peut amener des sourires, ça peut amener une espèce de convivialité particulière qui existe moins, je pense, dans un théâtre où effectivement, c'est le grand trou noir et là, on est face à soi-même. Sous-titrage ST' 501